Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement les notifications sur nos prochaines vidéos. Mes frères et soeurs, pour ne pas oublier, vous pouvez cliquer sur j'aime. Et quand vous serez touché, écrivez un message juste en bas pour nous dire ce que vous avez vraiment touché. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une autre dimension. Et cette dimension nous va parler des témoignages simples. Ça va parler de quelque chose qui va toucher le monde entier. Ce sont des révélations très importantes à ne même pas négligées. Les gens vont dire que ce sont des conspirations, ce sont des idées. Mais aujourd'hui, quand on nous parle de ce secte du diable qui existe, les gens parviennent à comprendre cela. Et cette marque qui se trouve même au fond là-bas, cet œil-là, est de plus en plus publiée dans notre monde. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi le diable cherche-t-il à contrôler les humains ? Nous allons tout découvrir aujourd'hui. Nous allons tout découvrir dans cette vidéo. Et nous allons recevoir un homme. Un homme qui a vu ces jeux de ses yeux comme ce gars-là-là. Un gars qui a vu cette histoire, qui va juste nous expliquer ce qui se passe où, quand, ce qui va se préparer, même ce qui se prépare. Ce sont des informations qui étaient considérées avant comme secrètes, mais qui sont révélées au grand jour. Donc, pour que nous, les frères chrétiens, nous puissions être informés sur la chose, afin que nous ne soyons pas surpris. Je reviens, mes frères et soeurs. Il faut se préparer. Et pour bien nous préparer, même pour ce témoignage, même pour commencer, nous devons commencer par prier. C'est pourquoi nous allons vous inviter à prier avec nous. Je reviens à nous de cette prière. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, assiste-nous, conduis-nous et guide-nous tout au long de ce témoignage puissant. Nous savons maintenant que dans tout ce que nous entreprenons, nous devons te mettre devant. S'il te plaît, Seigneur, viens et que ton bon esprit nous assiste tout au long de ce témoignage puissant. Merci, Seigneur, de visiter chaque abonné et de nous visiter, nous-mêmes et toutes les qui m'en suivent. Merci, Seigneur, d'être avec nous, de nous guider. Et l'heure de nous, tous ceux qui ne gonfient pas ton nom, toutes les mauvaises personnes, la crée de Dieu en verra sur nos chemins. Que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, que toi-même, Seigneur, mon Dieu, tu viens nous couvrir par ton sang. Lui n'est pas fait que nous soyons purifiés aujourd'hui. Que nous soyons plus purs que purs. Et que tu nous donnes de l'eau à boire afin que ça puisse étancher notre soif. Éteindre notre Dieu. Prépare notre cœur à recevoir cette bonne nouvelle, cette information assez troublante, dans un cœur apaisé et dans une tête des réflexions. Nous devons réfléchir, donne-nous ta sagesse et ton intelligence et aide-nous tout à l'heure sur tes bras puissants. Tous les démons que le Dieu m'a fait racontre, nous, on peut essayer de nous perturber, même de nous distraire. Que cela soit sans effet que toi-même, tu visites tous les abonnés qui sont dans les difficultés. S'il te plaît, libère-les de la difficulté aujourd'hui, Seigneur. Que ta main puissante descend chez ceux. S'il y a un abonné qui est malade, guéris-le aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans les soucis parce qu'ils ont des parents à l'hôpital, que toi-même tu les guéris aujourd'hui. Guéris-le aujourd'hui. Il faut les délivrer aujourd'hui. Il faut les libérer aujourd'hui. Et donne-leur la paix. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous ta joie et guide-nous. Même quand le monde tremble, permet que nous, nous ayons la paix, la joie et le bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Appréciez mes frères et sœurs. Appréciez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Et nous nous retrouvons pour le premier témoin puissant du jour sur Nyanse Reborn. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Franchement, ce que nous allons entendre ici, c'est hors du commun. Ce tome sera méthodique. Ça veut dire qu'il va utiliser les éléments partie par partie, élément par élément, pour nous aider à bien comprendre son témoignage. C'est un chapitre très long. Nous ferons tout ce qu'un an possible pour que vous puissiez bien comprendre ce chapitre. Et pour pouvoir bien comprendre cette histoire, nous avons aussi besoin de couper cette vidéo en plusieurs parties, afin que vous puissiez bien entendu bien la comprendre. Alors, nous allons vous demander mes frères et sœurs, de vérifier que vous êtes abonné, sinon, cliquez sur la poche sur l'activer et cliquez directement sur j'aime pour ne pas oublier si ce n'est pas encore fait. Parce que, il ne faut pas oublier de cliquer sur j'aime. En cliquant sur j'aime, ça permet à cette vidéo d'être vue par pas mal de personnes, parce que YouTube va dire que cette vidéo touche beaucoup de personnes, donc il faut qu'on la voit. Vous voyez ? C'est comme ça. Que Dieu bénisse et frères et sœurs. Merci de nous rejoindre dans ce témoignage puissant. Sans plus tarder, nous allons maintenant lancer le témoignage puissant. Écoutez-le bien et soyez prudents. Même s'il y a quelque chose à noter, vous pouvez le noter, c'est parti. Maintenant, nous allons voir les préparatifs. Nous avons vu le système, les systèmes du monde. Nous avons vu les systèmes du monde. Les différents systèmes. Les différents systèmes. Monarchie. Monarchie. Théocratie. Théocratie. Démocratie maintenant. Même démocratie. Qu'est-ce qui va rester en fin de compte ? Qu'est-ce qui va rester ? C'est la monocratie. Jésus viendra détruire la monocratie. Jésus viendra détruire la monocratie. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires ? Écoutons-le bien, il va tout nous expliquer ici. Et il réunira au siècle des siècles. Donc nous allons voir le gouvernement qui se met en place. Que Satan va utiliser pour contrôler le monde. Que Satan va utiliser pour attaquer l'église de Jésus-Christ. Que Satan va utiliser pour attaquer l'église de Jésus-Christ. Ce gouvernement-là. Ce gouvernement-là. A des principes. Et il y a des moyens. Et il y a des moyens. Nous avons vu ce matin. Que sa philosophie. Que sa philosophie. C'est la démocratie et l'humanisme. L'homme prend la place de Dieu. Nous allons voir maintenant. Les moyens de fonctionnement de ce gouvernement mondial. Nous avons la base linguistique. Les quatre alphabets et langues du monde serviront de base linguistique au gouvernement mondial. The four alphabets and languages of the world will serve as a linguistic basis for the world government. The global government. Nous avons l'hébreu. So these basis are Hebrew. Le grec. Greek. Le latin. La langue syrillique. The syrillique language. Cette langue-là. C'est pas les trop vite. Cette langue. Cette langue. Ces deux missionnaires. Ces deux missionnaires. Qui l'ont donné aux russes. Are the ones who gave it to the Russians. C'est pourquoi on dit langue syrillique. C'est pourquoi on dit langue syrillique. C'est pourquoi on dit langue syrillique. Ça a pris le nom de syrille. Ça a pris le nom de syrille. Ça c'est le russe. C'est le russe. Et vous allez me dire. Et l'arabe. What about Arabic? Voilà. Une des raisons pour lesquelles les Arabes attaquent. That's one of the reasons why the Arabs attack. Un. First of all. Abraham a chassé leur mère. Abraham. Abraham cast out their grandmother. Deux. Second reason. Leur grand-père qui a donné la religion. Their grandfather. Qui est la religion de Mohammed. Cette religion n'est pas connue. Who gave the religion of Mohammed. That religion is not well known. Trois. Third reason. La prophétie dit. The prophecy says. That the child of Hagar. Sera l'âne sauvage. Will be the wild donkey. Il aura la main contre tous. Et tous seront contre lui. The wild ass. Whose hand will be against all. And all's. The hands of everyone will be against him. Ils ont la main contre toute l'humanité. Their hand is against all of mankind. L'adultère crée de gros problèmes. Adultery makes big problems. Abraham a commis l'adultère. Abraham committed adultery. Il a devenu polygame. He became polygamous. Il a dit c'est pas normal. God said it's not normal. R'envoie Hagar. Chased Hagar. Mais ça crée l'aigreur. And it produces bitterness. Si les bombes sont mis gauche à droite. Il ne faut pas détorder. Regarde simplement la Bible. Mais juste check the Bible. Le fait de laisser sa femme et avoir un enfant hors. Ça devient problème. If you abandon your wife and you have a child outside of wedlock. It becomes a problem. Et cet enfant. Sa religion ne peut pas être acceptée facilement. And the religion of that child cannot be accepted easily. Alors donc le gouvernement mondial utilise ces quatre langues. So the world government uses these four languages. Les hébreux parce qu'ils sont à la base de la science. Les grecs parce qu'ils sont à la base de toute la langue de Celtic ou anglo. La base c'est le grec. Et puis il y a le latin. Et le latin. Parce que c'est la langue de la religion officielle. Et puis cyrillique. Et cyrillique. C'est adopté parce que c'est l'une des puissances qui finalement va gouverner le monde avant que Jésus ne vienne. Nous allons voir cela en détail. Donc il y a la base idéologique aussi. Et le plan de construction. Le plan de construction codé d'une nouvelle ordre mondiale se trouve imprimé sur le billet d'un dollar américain. Voilà, c'est si simple. Tout est là. Tout le message est là. Nous avons eu une monnaie qui appartient à un pays anglophone. Vous avez une monnaie qui appartient à un pays anglophone anglophone. Sur cette monnaie, on voit le latin et on voit le grec. Et vous avez le latin et le grec. Qu'est-ce que les Américains ont à voir avec tout ça ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. L'Amérique ne fait rien sans l'Europe. L'Europe ne fait rien sans l'Amérique. Et la plupart de ceux qui sont en train de mettre le gouvernement mondial sont issus de ces deux grands pols. Et c'est pourquoi l'Amérique est faite de chrétiens. Mais c'est faite aussi de spirites. Mais sur la même monnaie, il y a le pacte avec le diable, avec l'œil de Lucifer. Mais tout au sommet, toutes ces nations se retrouvent dans les loges pour décider qui va être président ou qui va pas être président. Quel pays détruit et quel pays reconstruit. La guerre, ce n'est pas une petite affaire. Quelle église affaiblit et quelle église il faut adopter. L'église a des problèmes dans le monde. Parce qu'ils ont infiltré l'église pour affaiblir l'évangile. Et c'est pourquoi l'église a des problèmes. L'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller. Donc nous allons voir les détails. Nous avons la pyramide. Cette pyramide là, c'est des ordres qui sont là, déterminés. Et cette pyramide est made up of orders qui sont pré-determinés. L'entreprise de Nimrod doit continuer. The project of Nimrod doit continuer. Nimrod a globalisé en son temps. Nimrod a globalisé en son temps. Et Nimrod a produit un système de gouvernement unique. And Nimrod led a system of government which was a unique one. A unifying system. Let us build together. Let us have a name for ourselves. Let us build a tower that will reach heaven. Le fait de développement technique, ce n'est pas le problème. The technical development is not the problem. Il y a des tours. À la défense, c'est plus long que la tour de Babel. There are towers, even here in this area, that are higher than the tower of Babel. C'est l'esprit dans lequel on fait qui compte. But it's the spirit in which you do it that matters. Le péché n'est pas dans les choses. Sin is not in the things proper. But sin is in how you utilize those things. Construire tout, ce n'est pas ça qui était mauvais. To build a tower, that was not the evil part. To build a tower, ce n'est pas ça qui est mauvais. To want to be together, ce n'est pas ça qui est mauvais. Parler d'une même langue, ce n'est pas ce qui est mauvais. Wanting to speak the same language, it's not bad. Dans quel but on veut unifier ? Dans quel but on veut globaliser ? In which spirit do you want to globalise ? Nimrod a globalisé pour détacher l'humanité de Dieu. Nimrod globalise in order to take mankind away from God. Et pour être orgueilleux et se prendre pour Dieu. Because he was boastful and wanted to appear as God. C'est pourquoi Dieu les a jugés en confondant les langues. That's why God judged them by confusing their languages. Et les a dispersés. And he scattered them around. Voilà donc, à aujourd'hui. Nowadays, Nous sommes vers la fin des temps. We have reached the end times. L'entreprise de Nimrod qui a été stoppée est en train d'être refait. The project of Nimrod which was interrupted is starting anew. L'humanité va devenir un. Mankind will become one. Ils vont tout faire pour unifier la loi. They will do everything they can to unify the law. La Bible dit. The Bible says. L'homme du péché essaiera de changer les lois. That the man of sin will try to change the laws. Et il faut pour tout ça rendre d'abord l'homme libre. And for all this, you have to make man free. Enlever à chaque être humain son pouvoir. Take away from every human being his power. Son pouvoir de décision. His power to decide. Enlever à chaque état du monde leur pouvoir de décision. To take away from every state in the world its power of decision. C'est ce qui est derrière la démocratie. This is what lies behind democracy. Rendre libre. To make free. Pour refonder. In order to rebuild. Et redonner une nouvelle loi. And give a new law. Sur tous les plans. In all areas. Une fois qu'ils ont fait cela. Et once they've done this. Eux ils contrôlent. Then they control. Et les hommes vont être contrôlés. And men will be controlled. Je vous dis. Je ne vous invente rien. I'm not inventing anything. Vous pouvez aller sur internet. You can go on internet. Aller sur Google. Go on Google. Ces gens là. Those people. Maintenant. Now. Ils disent. They say. Il faut aller plus vite. You have to go faster. Pour contrôler les hommes. To control men. Vous allez sur Google. If you go on Google. Ils se présentent à visage ouvert. Everything is done in the open. Nous sommes à une époque où rien n'est plus secret. We are living in times where nothing is secret. C'est la fin des temps. It is the end time. Dieu même a ouvert sa révélation qu'est la Bible. God has opened his revelation which is the Bible. Le code biblique est connu. The Bible code is known. Aujourd'hui. Today. L'humanité va être globalisée. Mankind will be globalized. Avec la démocratie en toile de fond. With democracy as a background. Pour rendre libre l'homme. In order to make men free. Le contrôler. And then. To better control him. C'est pourquoi. And that's why. Si vous allez sur Google. If you go on Google. Ils ont déjà décidé la puce électronique injectable. Qui est prêt. They've already devised. The electronic chip. Which is ready. C'est pour contrôler tous les hommes. That's to control all men. C'est comme un GPS. It's like a GPS. Biometric passports. Il y a des cartes d'identité biométrique. You have biometric ID cards. D'entraud la papyrasse va finir. C'est l'homme lui-même qui va être contrôlé. Soon there will be no paper. And man himself will be controlled. C'est pourquoi ils sont en train d'injecter. Ils ont préparé la puce. Qui est déjà acceptée. They've prepared this chip. Which is already accepted. By those governments. On va injecter. And it will be injected. And everywhere you go you're controlled. Even controlled on your bed with your wife. There are seven couples which are on trial for this. You will not be hidden. The devil wants to control man. Because as God sees everything. They imitate God. They want to see everything as well. It is the principle. Comme Dieu dit il gère le monde. Because God says that he manages the whole world. He rules over the whole world. Après le moment où on a détruit. On a détruit. On essaie de détruire l'autorité de Dieu dans le coeur de l'homme. So they try to destroy the authority of God in the heart of man. So what do they do? Ils veulent devenir Dieu. They want to become God. Pour contrôler tous les êtres humains. In order to control every human being. Tout sera contrôlé. Everything will be controlled. Tu vas rentrer dans peu de temps. Tu rentras dans les banques. Soon you will go to a bank. Sans carnet de chèque. Without a checkbook. On t'a injecté là. Ton numéro tout est injecté. Because you have your chip and your number. Everything is inside. Qui a ton identité à toi. And you are your own ID. Tu rentres, tu passes par le laser et tout te sort. So you walk through the laser and everything, all the details come out. Vous allez voir ça très très bientôt. You will see this very soon. Et c'est le principe qui rentre dans tous les systèmes économiques, militaires, tout. And it's the principle that underlies every system, military, economic, everything. Tous les départements sont en place. All the departments are ready. On a notre frère Aka qui est, il est le responsable chargé de l'Europe concernant l'OMS. N'est-ce pas? Our brother Aka works at World Health Organization and he's in charge of the European Division. Et dit, ça nous fait peur. Notre département vient de rentrer dans le système. And he said that his department has just entered this system. Tout sera contrôlé. Everything will be controlled. By le diable. By the devil. Tout sera contrôlé. Everything. Il n'est pas omniprésent. He is not omniprésent. Le diable est une créature. The devil is only a creature. On ne peut pas comparer le diable et le Saint-Esprit. You can't compare the devil with the Holy Spirit. The Holy Spirit made the devil. Le diable n'est pas omniprésent. The devil is not omniprésent. Mais il va se rendre omniprésent à travers chacun. But he wants to be omniprésent through each of us. Et il met les systèmes de contrôle. And he puts in place systèmes of control. C'est ce que nous allons lire tout à l'heure dans la deuxième partie de la Bible. We will read in the Bible in the second part. So that our eyes will open up. Donc vous voyez, nous allons voir les détails. So we will see the details. Ceux qui sont en train de faire ce travail-là. Those who are doing this work. Ils ont pris les hommes les plus riches du monde qui sont dans le système. They've taken the wealthiest men on earth. They're in the system. Vous avez Rochelle et Rochelle. Vous allez sur Google, vous allez les voir. Ce n'est plus caché. La sorcellerie n'est plus cachée. Witchcraft is no longer hidden. Les enfants, la sorcellerie avec Harry Potter. Even with Harry Potter children. Ils ont mis là pour exercer, pour préparer l'homme à accepter Satan. Tous ces films-là, c'est pour nous préparer à accepter Satan. Those movies are made to prepare us to accept Satan. Et Satan will act through this man. Ils vont l'accepter. Eux, ils n'ont pas un Jean-Baptiste pour préparer les cœurs des hommes à accepter Dieu qui vient sous la forme humaine. They don't have John the Baptist to prepare the hearts of men to accept God. Ils utilisent tous les systèmes pour préparer les cœurs, pour préparer les cœurs. Pour préparer les cœurs. Ils utilisent tous les systèmes pour préparer et préparer et préparer les cœurs. Aujourd'hui, vous allez voir un petit enfant qui est assis sur le balai et qui tourne. Mais c'est la même sorcellerie qui se fait. On s'assoit sur le balai ou les feuilles des bananiers et puis on s'envole. C'est la sorcellerie, c'est autre chose. Même dans les écoles, on apprend maintenant la sorcellerie. L'horoscope fait partie des programmes maintenant dans les écoles. Pendant qu'on interdit la Bible dans les écoles, On autorise le spiritisme et l'horoscope dans les écoles. Ils autoriseent spiritisme et horoscope dans les écoles. Le monde est en plein dans le système. Vous voyez, le monde est en plein dans le système. Et ici, ils ont le conseil des 13. Après, ils ont le conseil des 33. Et puis, ils ont le club des 300. Et le club, les 300 clubs. 300 banks Qui gouvernent sur le plan économique leur appartient. Which govern on the economic level belong to them. C'est pourquoi ils peuvent dire en gouvernement, Si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, on ne te donne pas l'argent. That's why they can say to a government, Unless you do this or that, we won't give you money. Tout est là déjà, 300 banks. It's all there. The 300 most influential banks. Toutes les 300 banks, dont même la Banque mondiale. Even the World Bank. C'est pour eux. It's for them. Tu vas faire quoi? What will you do? Si tu n'as pas dans le système, tu n'achèteras, ni tu ne vendras. Unless you're in the system, you will not buy nor sell. Le pays qui ne rentre pas dedans ne peut rien avoir, pas de crédit. The country that does not abide by this will have no credit. Et si on te donne, Et si tu gères mal, Et si tu gères mal, Et si tu don't manage properly, Ils ont mis le système de sanctions. Dans le domaine économique, on a mis Bretton Woods. C'est ça. Et après, ils ont mis la commission trilatérale, Qui est plus puissante que Bretton Woods. Et il y a la trilatérale commission, Qui est plus puissante que Bretton Woods. Le diable dit que c'est pour lui. L'argent c'est pour lui. Le devil dit que c'est pour lui. Il est un voleur. Il dit à Jésus, si tu m'as donné, Il te donne tout. Tout m'a été donné. Et il dit à Jésus, Si tu me donnes, Je vais te donner tout ça. Mais qui a donné tout ça? C'est Adam et Eve. Comme le docteur Jericho ne l'a prêché hier. C'est Adam et Eve. Adam et Eve, As Dr. Jerry King preached yesterday. God preached, Made all this, And he put Adam and Eve. Comme ses représentants. As his representatives. Son image, sa ressemblance, Pour gérer la terre. As his image and likeness, To manage the earth. Et Adam et Eve donnent la clé. And Adam and Eve, They give the key, Du monde au diable. To the world, Of the world to the devil. C'est pour lui. The devil says it's his. Il dit c'est pour lui. He says it's his. Et il utilise tout ce système là. Pour mettre en place Et contrôler l'homme. To put them into place To control man. Vous avez le club de 300. Et vous avez les ordres maintenant. Et vous avez various orders. Les ordres sont les cercles secrets. Les ordres sont les secrets secrets. Ils travaillent dans les loges. Vous avez Bnet Brite. You have Bnet Brite. Bnet Brite, c'est la plus puissante. Bnet Brite is one of the most powerful group. Et il y a les Grands Oriens. You have the Great Oriens. Et chacun a un rôle. And each of them has a role. Il y a les communistes. You have the communists. Il y a le rite écossais. You have the Scottish ritual. Il y a le rite de York. You have the ritual of York. Ils ont des ONG. They have NGO's. Par lesquels ils prennent le cadre d'un pays. Through which they use the scholars in a country. C'est souvent les clubs de service. Ça paraît innocent. Alors qu'au fond, ce qui se passe dans les loges, c'est autre chose. Many times it seems so innocent. But what happens in reality is different. Ils vont utiliser les Rotaries. Then they use the Rotary clubs. Ils vont utiliser le Lyon's club. Or the Lions club. Pour la jeunesse, ils vont utiliser le WAMSI. Or for youth, they will use YMC. Et tous les quatre sont dans Lyon's club. Et tous les quatre sont dans les clubs. Dans les Rotary, ils pensent que c'est innocent. C'est vrai, ils font de bonnes oeuvres. Ils font de bonnes oeuvres. Ils font de bonnes oeuvres. Mais écoutez, si l'Église met en place une ONG, c'est une ONG sanctifiée par le Seigneur. Mais si l'Église met en place une ONG, quelle est l'identité et la source de l'ONG? C'est du Diable. Donc il y a beaucoup dans toutes les nations. Ils sont dans les villes. Ils sont dans les pays. Ils sont dans les pays. C'est par ces moyens-là, ils introduisent les gens. Les cadres d'un pays. Même ici en France, les cadres, la plupart sont dedans. Les business people, they are involved in those groups. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas évoluer. On dit rentre dedans, on va faire de toi directeur de temps. Ils se nomment et ils se qualifient. Toi qui essaies de parler de Jésus, on va dire, mais Jésus, pauvre type. C'est nous qui te donnons l'argent, tu nous parles de Jésus. On ne le fait pas, celui-là. Oh, just let go of this fellow. On va sans cause. They turn you around with no reason. They fire you for no reason. Where will you go? That's why the church must wake up. And the church has to implement its own works. Its own hospitals. Its own banks. Because the times that are coming are difficult. The times are difficult. But the Lord must triumph over all this. Through the work of the church. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Avec leurs banques. Avec leurs banques. C'est ça le système. That's a system. Donc vous voyez. So you see. Après les clubs de service. After the service clubs. Il y a des loges bleues. You have the blue lodges. Et après en bas maintenant il y a la franc-maçonnerie. And you have freemasonry. Et puis il y a l'humanisme qui est la philosophie. L'humanisme. And you have humanism as a philosophy. C'est pour cette raison. And that's the reason why. On arrache aux parents l'autorité. The authority is taken away from the parents. And it's given to the children. L'enfant domine son père. And the child dominates his father. Tu ne peux pas faire autrement. And you can't do anything else. Dieu dit corrige l'enfant. Dieu dit tu ne toucheras pas l'enfant. And they say don't touch the child. Une fois à New York j'étais en prédication. One day in New York I was preaching. Une de mes filles spirituelles qui était. Son mari travaillait à l'ambassade du Cameroun. And one of my spiritual daughters. Her husband worked at the embassy of Cameroun. Elle est restée avec ses enfants. So he passed away and she stayed alone with the children. L'une des filles là vraiment elle saut. Elle envoie les gens sur le lit conjugal. Vraiment elle se comporte mal. And one of her daughters behaved so badly. She would bring her boyfriends in the house. And all sorts of things. And one day. Elle était vraiment dépassée. That sister was really taken aback. She grabbed her daughter by the arm. And sat her on the bed violently. And she asked her. Since your father has died. Have you ever seen a man in my bed? Elle doit faire de notre maison un lieu de prostitution. Vous ne pouvez pas faire ça. Why do you make our house a place of prostitution? No way. Elle est en colère la petite fille. Je lui ai dit pourquoi sa mère se mêle de ses affaires privées. And the little girl was angry. She said why do you. Why are you concerned with my private business? Tu as qu'elle affaire privée. What kind of private life does she have? Je t'ai lavé. Tout bébé. Je t'ai fait croire. Je connais tout de toi. Qu'est-ce que je connais pas? Ta nudité je connais. Où est affaire privée là? You were a baby. I washed you. I bathed you. I know you're nudity. What's the private business? So the young girl was angry. And she left the house. Le système a donné les numéros de téléphone des policiers. In the schools, the system gave phone numbers. The police gave a number to the children. 9-1-1. In the US, it's 9-1-1. En Europe, ici, c'est quel numéro ils ont donné aux enfants. I don't know what number it is here in Europe. 9-11-11. 9-1-1 in the US. Alors, elle est allée composer. So she went and she dialed the number. Et la police est venue. And the police came. Arrêté la maman. Arrested the mother. Et la jeté en prison. Et they threw her in jail. Pour dire, si jamais tu touches à l'un de ses enfants, on te rapatrie des Etats-Unis. If you touch one of those children, we will deport you from the US. Quand elle m'a vu à la perée, elle dit, Papa Dion, ma fille m'a mis en prison. When she saw me, she said, Papa Dion, my own daughter put me in jail. Voyez ce que le diable fait. See what the devil does. Comme notre bien-aimé frère disait hier. Ils ont détruit l'enfance de nos enfants. Ils ont détruit l'enfance de nos enfants. La Bible dit. The Bible dit. Honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Mais le diable veut détruire la genèse. Si les jeunes n'ont plus leur père. Si les jeunes n'ont plus leur mère. La mère a livré sa vie en donnant du sang. Et l'enfant n'écoute pas. Et le chan n'est pas honneur, il n'est pas écoute. Qu'est-ce que l'éternel Dieu va faire ? Sa parole doit s'accomplir. Ils ne vivront plus longtemps. Ils ne vivront plus longtemps. C'est pourquoi ils ne vivront plus longtemps. Mes frères et soeurs, c'est grave. Ce qui ne se passe pas dans ce monde. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Et nous avons vraiment besoin d'aide. On a besoin de Dieu pour nous aider. Vous avez vu cette histoire ? Ce n'est pas fini. Ce qui arrive, c'est du lourd. Ça continue dans la prochaine vidéo. Le prochain témoin puissant sera le prochain témoin puissant. 447. Mes frères et soeurs, pour ne pas manquer cette vidéo, cliquez, s'abonner, cliquez sur l'accrocher si ce n'est pas encore fait. Et cliquez directement sur j'aime si ce n'est pas encore fait. Et pour nous soutenir, vous pouvez cliquer si il y a ce bon. Abonnez-vous également sur notre chaîne. Il y a ce bon 2 et il y a ce bon 3. Préparez-vous pour la suite. Ça va être chaud. Prenons que le diable ne se prépare à nous contrôler. Qu'est-ce que nous, les frères questions, nous devons vous faire ? Nous devons nous informer, nous préparer sur ses plans d'action. C'est pourquoi nous sommes là. Ne me moquez pas d'abour de Dieu qui vous me dit chaque jour, nos frères et soeurs. Nous allons nous préparer pour être pronté dans cette chaîne. Ça va être chaud.